Bonjour à tous ! Bonjour ! Et bienvenue dans cette nouvelle Minute du propriétaire by Visit&Co. Aujourd'hui, de quoi on va parler Patrick ? Faire des travaux avant de vendre son bien immobilier, bonne ou mauvaise idée ? Arrive le moment de vendre votre maison ou votre appartement et vous posez la question « Est-ce une bonne idée de faire des travaux pour mieux le vendre ? » Oui, les propriétaires se posent souvent cette question, notamment quand leur bien n'est plus vraiment au bout du jour pour justement attirer le meilleur prix. Et donc, est-ce une bonne idée ? Alors, je vais nuancer ma réponse, mais dans la majorité des cas, non. Pourquoi non ? Car bien souvent, surtout pour des travaux coûteux, vous ne récupérez pas plus que le montant investi. Prenons par exemple un exemple qu'on a fait en Minute du propriétaire il y a quelques jours, la mise aux normes d'un assainissement. Vous allez revendre votre bien, vous vous dites que votre assainissement n'est pas aux normes et que ce serait mieux qu'il ne soit pour la vente, c'est plutôt une mauvaise idée. La mise aux normes d'un assainissement, on l'a vu, ça coûte en général entre 8 et 10 000 euros et vous ne récupérez pas un centime de plus que cette somme que vous allez investir. Et vous allez même d'ailleurs proposer votre bien à un tarif plus élevé si vous mettez l'assainissement à dents et qui dit tarif plus élevé dit potentiellement peut-être un peu moins de clients. L'exemple est aussi valable si par exemple vous avez envie de changer vos fenêtres avant de vendre, on vous conseillera également de ne pas le faire. Ok, donc tu nous parles là de gros travaux, mais qu'en est-il des rafraîchissements type homesteading ? Alors là, si vous maîtrisez le coût de la dépense, ça peut être une bonne idée, notamment si vous faites vous-même concrètement investir quelques milliers d'euros selon le prix de vente de votre maison pour lui donner un coût neuf, un coût propre et faire toutes les finitions qui n'ont pas été faites. Ça, c'est de l'argent bien investi. Vous allez d'une part le récupérer et sûrement même le déculper. Mais on se contente vraiment de petits travaux de finition et quelques milliers d'euros selon le prix de vente de votre maison. Parfait ! Donc faire des travaux avant de vendre, bonne idée oui, mais pour des petits rafraîchissements type finition. Oui, limitez-vous à quelques milliers d'euros. On espère vous avoir éclairé sur le sujet et on se retrouve comme d'habitude demain pour un sujet financier, comment obtenir le meilleur taux banquier. Génial ! A demain ! Salut, à demain ! ...